Hey, coucou tout le monde, bonsoir, bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Je viens de recevoir, donc je ne l'avais pas vu, il était dans la boîte depuis ce matin. Je pensais qu'il arriverait demain, le Light Sears, que je n'avais pas, et dont on me parle depuis un long moment, et qui m'a fait de l'œil, si je puis dire, parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est ça qui me fait quand je le regarde. Je ne l'ai pas encore utilisé, je vais l'utiliser avec vous, je trépignais, là j'ai mélangé les cartes, mélangé les cartes, mélangé les cartes. Donc on va faire connaissance, enfin je vais faire connaissance de mon nouveau tarot avec vous, donc on va faire un tirage sentimental. Voilà, on va se laisser aller et on va bien voir ce qui se passe. Donc c'est parti. Alors, vous allez donc penser à une personne, donc soit c'est la personne avec qui vous êtes, soit c'est la personne que vous aimez tout simplement, qui est dans votre cœur, quel que soit où vous en êtes, ou que vous en soyez en ce moment avec cette personne, quel que soit le lien que vous ayez avec cette personne. On va vous faire du coup, vous en ce moment, ça s'est retourné tout seul, on a l'huile de coupe. Alors vous en ce moment, vous êtes peut-être vachement, alors je vous les montre parce que du coup je les découvre aussi. Vous êtes peut-être en train de tourner le dos à cette histoire, il y a peut-être quelque chose qui fait défaut et qui fait que vous avez besoin de prendre du recul, que vous avez le sentiment que vous avez placé votre feu dans une coupe et que vous la trouvez bien isolée cette coupe, en fait. Elle est là au milieu de la mare et vous voyez le feu qui crépite et qui, pour l'instant, vous ne voyez pas encore ce que ça va pouvoir donner et de voir ce feu un peu isolé, vous vous rendez peut-être un peu triste, en fait. Et vous avez tourné l'étalon, vous avez tourné l'étalon depuis un moment, mais pas forcément très longtemps parce qu'on voit ici les traces sont encore fraîches. Mais vous avez besoin de vous tourner vers quelque chose qui vous illumine, quelque chose qui vous remet dans une énergie yang, qui vous remet dans une énergie d'action. Donc en fait, vous avez à enclencher une action que d'aller vers quelque chose de plus réjouissant pour vous, en tous les cas pendant un moment. Parce que ça vous plongeait dans une mélancolie ici, vous tourniez le dos au soleil en étant focus sur uniquement cette coupe. Ça peut être temporaire, en tous les cas, c'est important pour vous de le faire. L'autre personne, en tous les cas, c'est pour ceux à qui ça parle, c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Ouh la vache, c'est quoi ça ? Ah bah c'est l'amour. C'est fort, hein ? Putain, il est fort le jeu, là ! Vous m'avez prévenu, c'est vrai, c'est très inspirant. La personne en face, elle est perdue en fait. C'est comme si elle était l'ombre d'elle-même. Elle cherchait à voir autre chose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu caché, un peu renfrogné, un peu sous... qui se protège pas mal. Parce que, on le sait, l'arcane sans nom, c'est une arcane de transformation. Mais, c'est comme si cette personne s'était déconnectée d'une forme de douceur. Et par le biais... Par le biais... C'est quelqu'un qui a besoin de guérir... C'est pas français ce que j'allais dire. Guérir de sa douceur. C'est-à-dire qu'il y a besoin de retrouver de la douceur, d'accord, à l'intérieur de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui a eu le cœur blessé et qui a besoin de communiquer. C'est quelqu'un qui, pour enclencher cette transformation, cette guérison, va avoir besoin de communiquer. Communiquer avec peut-être des mondes subtils. Communiquer verbalement avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Peu importe, mais c'est quelqu'un qui a besoin de communiquer. Peut-être pas que verbalement, c'est aussi du centre de son âme, du centre de sa tête. Alors, évidemment, du coup, c'est non conscient. Mais il y a une communication qui est en train de réémerger ici. Alors, votre lien. Cinq de denier, cinq de pentacle. Moi, je sens... Alors, ouais, il y a un isolement, ok. Mais c'est voulu. Le lien est à la déprime un petit peu. Mais c'est voulu. Alors, si c'est sur le lien, c'est quelque chose qui est peut-être, de part et d'autre, nécessaire. Parce que la clé est là, la clé est là. Donc, avec ce jeu-là, moi, c'est ça que ça me fait. La clé est là. Il suffirait simplement de faire un petit effort pour aller ouvrir cette porte. Il suffirait de faire un petit effort pour aller ouvrir cette porte. Il manque pas grand-chose parce qu'on voit que les rayons du soleil ne sont ni sur cette fille, ni sur la serrure, pas encore. C'est-à-dire qu'on commence à éclairer, enfin, ça éclaire complètement la clé. Mais la personne est tellement plongée dans son désarroi que, pour l'instant, elle peut éventuellement énergétiquement ressentir que la clé est là. Mais elle n'a pas vu encore que la serrure était là également. Donc, en fait, ici, on n'est vraiment pas loin de pouvoir conscientiser l'ensemble. Mais c'est voulu, pour une raison qu'on ignore, de rester dans une forme de désarroi. Alors, qu'est-ce que vous avez à comprendre, vous, ici ? Pourquoi vous en êtes là, actuellement, avec cette personne ? Le page de denier. Alors, qu'est-ce que vous avez à comprendre ? Pourquoi vous en êtes là ? C'est marrant, il y a quelque chose avec votre denier, là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Vous jouez un peu à l'équilibriste. Il y a quelque chose que vous avez besoin de concrétiser dans votre vie, certes, qui est peut-être, pour le moment, peut-être, dans le concret, plus important que de se focus sur cette flamme, ici, qui est encore en suspens. C'est ce que je ressens. Ce que vous avez à comprendre, aussi, c'est que ne sous-estimez pas l'importance de votre vie concrète. D'accord ? C'est ça qu'on me dit. C'est pour ça qu'il est important, il est nécessaire pour vous de vous retourner vers du yang, vers ce soleil, vers ce qui peut vous générer quelque chose de concret dans votre vie, plutôt que d'être focus sur un truc sentimental qui, peut-être, était enfermant. Vous avez joué au yo-yo, d'une certaine manière, avec votre vie concrète, à prendre à l'essai, à prendre à l'essai, et à vous dés... Il y avait presque un peu un désintérêt, un peu comme un jeune ado qui, ouais, ça va, c'est bon, on verra ça plus tard. Et c'est ça que vous avez à comprendre. Non, c'est important d'y aller, de faire un pas vers ça. C'est ce que vous avez entrepris. Et ça, c'est magnifique. Vous êtes en train de comprendre que faire un pas dans votre vie concrète va vous amener à être bien plus équilibré. On est là, dans une posture de l'arbre qui se met en marche. Là, elle tient son denier. Donc, voilà. Mais l'arbre, c'est une posture où on travaille son équilibre. Donc, après, on a carrément les mains en haut. Si ce n'est pas l'arbre, excusez-moi, je ne suis pas prof de yoga. Mais en gros, c'est ça. C'est une posture carrément d'équilibre. OK ? C'est super bizarre parce qu'on dirait qu'elle a des patins à glace. Non, mais le truc est surréaliste. Bon, il y a une nonchalance chez cette jeune femme. D'accord ? Vous avez à comprendre que le temps de la nonchalance est peut-être un petit peu révolu. Maintenant, on y va. On va concrètement vers ce qui est concret et important pour soi. Alors, c'est passager, mais il y a quelque chose d'important ici. Qu'est-ce que cette personne a à comprendre de cet état d'être-là dans lequel il est ? Trop de cartes. Allez, on prend le 6 de Denier. Alors, il y a un véritable échange ici. Visiblement, c'est deux protagonistes ou je ne sais pas, mais il y a une rotation. On a quand même le Donner et le Recevoir qui sont carrément dans la carte. Et puis, il y a aussi à comprendre qu'on peut donner du beaucoup. On peut donner du un peu moins. L'idée, c'est de rester dans une énergie de partage. D'accord ? Il y a des énergies de feu. Il y a des énergies d'eau. Des énergies de terre. Des énergies de joie. Des énergies de communication. Il y a tout un tas de choses que l'on peut partager, que l'on peut donner et recevoir. Et c'est ça que cette personne est peut-être en train de conscientiser. Le fait de se relier à une forme de douceur et de partage. Donc, il ou elle en est là actuellement parce qu'il a, il ou elle, besoin de comprendre ça actuellement. Je suis dans la posture où je suis capable d'accueillir comme je suis capable aussi de donner. Et ça, c'est un flux infini. Qu'est-ce qu'on a à comprendre sur le lien ? C'est trop. C'est trop. C'est trop. On va prendre celles qui se sont découvertes. Donc, je vous les montre et puis je ne sais même pas ce que c'est. On a le 2 de denier, le 7 de coupe. Bon. Ce qu'on a à comprendre ici est l'un et l'autre. Avec le 2 de denier, c'est qu'on oscille, on joue au feu et à la glace. C'est-à-dire que le 2 de pentacle ici, on ne sait pas trop quoi faire du truc en fait. On ne sait pas trop. On dirait qu'elle a des sacs à main la nana. On ne sait pas trop quoi faire du truc. C'est limite quel sac je vais porter aujourd'hui ? Enfin, puis quelle action je vais faire ? Et puis, ils sont vachement nonchalants en fait, les personnages. Je découvre, franchement. Je trouve ça fun. C'est de... Je trouve que c'est vachement d'indécision. Je fais quoi ? Je vais ? Je ne vais pas ? Je prends quoi ? Entre ces deux options, je ne sais pas laquelle choisir. on se pose vachement de questions. Je veux dire, là, le 5 de denier, clairement, elle a du mal à voir que la solution est devant son nez. Ok ? Elle préfère dire que non, ce n'est pas possible, et tout ça. Alors que le truc, il est clairement là. Là, c'est... Je ne sais pas. Je suis indécise. Indécis. Voilà, un truc un peu comme ça. Donc, je surfe le truc un peu comme je peux dans mon indécision, mon non-choix. Et pourtant, ce n'est pas ce que, normalement, le 2 de denier veut dire. Le 2 de denier, il jongle, il va faire au moment présent. Elle est peut-être aussi... Évidemment, on ne peut pas enlever l'idée du 2 de denier. Normalement, voilà, elle va réussir à faire un truc de ces deux trucs-là, mais, balle au centre, je fais comme je peux avec ce que j'ai, en gros. Mais elle, elle a quand même une attitude, je trouve, de... C'est presque... Si tu veux, c'est presque l'histoire de la nana qui a tout et qui, du coup, ne fait pas de choix. Moi, c'est ça que je ressens, là, avec ce 2 de denier. Il y a presque trop de choix. Il y a presque trop de trucs. Alors, je... Bon, on verra, quoi. Ce n'est pas très grave. Et ça, il faut comprendre que... Il y a... il y a presque une attitude nonchalante, je trouve, là, dans le lien. Il faudrait peut-être se rendre compte qu'il y a un truc, là, les gars. Là, c'est pareil. On a le set de coupe. Donc, plouf, plouf, ce sera toi. Alors, lui, il a une attitude de plouf, plouf, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Il est fort, ce jeu. Effectivement, on ne sait pas ce qu'on va trouver en relevant ce bol. Et effectivement, on ne sait pas s'il va y avoir un vieux loup dans le placard. Ouais. Mais en même temps, si tu te poses 50 fois la question, si tu as trop de bol, trop de sac à main, trop de trucs, tu ne fais rien. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as l'embarras du choix que pour moi, sur le lien de ce que je ressens et de ce que vous avez à comprendre, c'est comme un enfant gâté qui fait du boudin. Voilà. Je suis désolée. C'est presque qu'on renie un peu ce qu'il y a. Alors, il y a peut-être une étape nécessaire pour vous d'aller vers quelque chose de... Là, il faut reprendre un peu de soleil, les gars, parce que vous étiez un petit peu en mode grotte à avoir focus sur un truc et que bon, là, il faut quand même revenir un peu dans le monde réel. Cette personne-là est visiblement en train de guérir, conscientiser que la communication est importante pour lui ou pour elle et qu'il a besoin de renier avec des énergies de partage. Mais il y a beaucoup de nonchalance dans ce jeu et comme je tire pour ces gens-là, pour eux, en général, ils ne sont pas en train de regarder le tirage, ou peut-être que oui, mais bon, eh ben, ils comprendront. Si ça vous parle dans l'autre sens, c'est qu'il y a un truc à comprendre. Mais ici, sincèrement, je vous le dis, il y a de la nonchalance. OK ? vers quoi vous allez, vers le fou ? Vers le fou ? Eh ben ça, c'est beau ! Prise de risque. Prise de risque, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'il fait, ce fou ? Eh ben ouais, il serait temps de se laisser aller dans cette figure effectivement géographique qui est plus... C'est-à-dire que c'est plus grand que vous. Il y a quelque chose qui vous dépasse. Il y a quelque chose, une énergie à laquelle vous vous reliez, qui vous dépasse et dans laquelle vous êtes prêts à vous abandonner. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. c'est peut-être comme ça que vous allez trouver cet équilibre que vous recherchez. Vous allez pouvoir vraiment vous abandonner à quelque chose qui vous dépasse, à une reliance qui vous dépasse. On va voir si je recouvre après vers quoi il va ou elle va la personne en face. Ah bon, bah deux cartes. Si c'est deux cartes, c'est deux cartes. Le deux de bâton et l'empereur. C'est plutôt bien... Alors, attendez, j'essaye de... Je vous les montre. C'est plutôt bien dans le sens où moi, ce que je ressens ici avec cette personne... C'est quelqu'un qui a besoin d'y aller graduellement. C'est quelqu'un qui déjà... Donc, a déjà... Maîtrise déjà un bâton. D'accord ? Il va être en... Il ou elle, on s'en fout. Il va être en mesure de pouvoir prendre le bâton qui se trouve derrière maintenant. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de ressentir pour comprendre et puis qui, avec l'empereur, c'est quand même quelqu'un, c'est quand même quelqu'un, parce que j'ai deux fois la planète là, qui a besoin de se rassurer pour agir. C'est quelqu'un qui a besoin de s'autonomiser, l'empereur. Donc, vers quoi il va ici ? vers quelque chose de plus serein, de plus carré, de plus posé. Cette personne va se poser parce que si tu pars de l'énergie de l'arcane sans nom, de death and rebirth, tu vois, c'est un peu perturbant, s'il te plaît, et que tu vas vers l'empereur, c'est que tu vas te poser. Tu auras, peut-être, en comprenant ces énergies de partage, tu auras peut-être une nouvelle, un nouveau truc en main, une nouvelle corde à ton arc en fait. J'avais super mal cadré en fait. On s'en fout. Qui va te permettre si tu veux pour lui en tous les cas ou elle de se poser. Mais c'est quelqu'un qui a quand même vachement besoin de sécurité pour s'asseoir. Quelqu'un qui a besoin de maîtriser un peu. Il a besoin de tergiverser, de jauger. c'est ce que fait le 2 de bâton. Bien, bien d'observer le truc avant de se poser. Voilà. Alors, on va sur le lien. Il y a combien de cartes ? Deux. Le 2 d'épée, le 8 de denier. Bon, je vous les montre. Bon, comme ça, je dirais que ce n'est pas mûr. Il y a de l'expérience pour vous. Vous êtes en train de vous connecter avec une énergie limite cosmique. Vous allez trouver votre équilibre et vous allez vous abandonner là-dedans. Peut-être qu'il y a une grosse guérison qui vous attend. Là, le fou de cette carte me fait penser à un plongeon, quelque chose de... C'est comme si vous plongez dans une étape importante. OK ? C'est ce que ça me fait ici. cette personne va vers quelque chose où il ou elle s'assoit dans quelque chose de rassurant parce qu'il va passer par cette phase et ça va... En fait, cette phase est très remuante et ça va se poser. Et vous, vous accédez à une autre étape aussi. de cette petite bouderie nonchalante qu'on a pu voir de par chez vous qui du coup teinte quand même le lien plus cette personne a quand même un travail là perso qui fait que du coup c'est pareil, il y a un non-choix puisqu'il y a quelque chose à faire de personnel ici. On arrive sur quoi ? Sur le lien, on va vers... Avec ce 2 d'épée-là, c'est pas encore là, c'est pas encore prêt. En tous les cas, pas là dans la minute les gars et les énergies vont très vite mais on se prend encore quand même le chou parce que mentalement, il y a des choses qui nous heurtent encore, qui ont besoin ici avec le 8 de denier d'être travaillés. On vous parle de cycle, on vous parle de... d'être à l'étude. Vous êtes à l'étude pour démêler, pour démêler des choses que vous êtes en train de conscientiser et que vous êtes en train d'éclairer quelque chose dans votre mental et ça, vous le faites en étant à l'étude. Cette personne est vraiment... Le lien est... Vous êtes concernés tous les deux, ok ? Vous vous sentez concernés même si vous rechignez un petit peu là à l'air de rien mais vous vous sentez concernés, c'est quelque chose qui vous prend l'esprit même si vous n'êtes pas tout de suite en capacité de... Ok ? Maintenant, je vais regarder votre dot deck. Il est bien ce jeu, non ? La reine de coupe. Mais alléluia ! Moi, je dis alléluia, elle est trop bien cette reine de coupe pour une fois que ce n'est pas une reine de coupe où elle est en mode sacrifice, la coupe, elle pèse 15 tonnes et tout. Non, 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 non. Au contraire, elle est en train d'accueillir sa couronne. Elle est en pleine... Elle est en accueil. Elle est en réceptivité. Elle est en train... Par contre, elle est quand même à moitié sous la flotte. C'est quoi ce truc ? Elle est en train d'accueillir sa couronne, ce qui est vraiment très très joli ici. Il y a une forme de bénédiction, de sacre. Donc, il y a quelque chose pour vous là qui est en train de se jouer émotionnellement à l'intérieur de vous-même. D'accord ? Des deux côtés. Vous êtes en train de recevoir quelque chose. Donc, ne soyez pas surpris peut-être d'être un peu dans les émotions aussi en ce moment. Peut-être un petit peu... Il se passe des trucs sous la vague et peut-être sous la ceinture aussi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est juste qu'il y a pas mal d'émotions sous la ceinture. Bon, ben voilà, ça me parle comme ça, ça me parle comme ça. Et puis, il y a il y a une offrande. On reçoit et il y a une offrande. Donc, il y a du donner et du recevoir. Ça, c'est très très bien. Elle n'est pas comme d'autres reines dans d'autres tarots. La reine de coupe, des fois, on a l'impression qu'elle est en train de déprimer. Non, pas du tout. Celle-ci, elle est magnifique. Il se passe un super truc émotionnel pour vous là, les gars. Topissime. D'accord ? Ça, c'est pour vous deux. Bon, ben écoutez, en tous les cas, pour ceux à qui ça a parlé, c'est cool. Pour les autres, ben voilà, voilà. En tous les cas, je suis ravie de ce tarot. Je suis hyper contente. Je vais le réutiliser plus, plus, plus. Là, je suis en train de faire les tournages love, enfin, sentimentaux de mai. Donc, voilà, je suis en train de finir de les tourner. Il y en a la moitié qui sont faits. Donc, je suis en train de me dire, j'attends et je poste tout en même temps ou pas, je ne sais pas. Et je les ai faits avec le tarot de l'illumination. La prochaine fois, je le ferai avec celui-là. Voilà, je vous fais des bisous. À tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.